Pour nous mettre dans l'ambiance, un bon ronron des familles, puisqu'il est question, bonjour Brigitte, de ronron thérapie. Les chats devraient être remboursés par la sécurité sociale. En clair, c'est ça. Mais c'est vrai que de nombreuses études ont montré que les personnes qui ont un chat ont une meilleure santé psychique, mentale, que les personnes qui vivent sans chat. N'est-ce pas Isabelle ? Et oui, les amoureux des chats savent bien ça. Il y a aussi de nombreuses études qui ont montré que l'effet apaisant, réconfortant, déstressant du chat était important pour des enfants, par exemple. Il était important aussi dans certaines maisons de retraite. On a décidé d'introduire des chats pour justement déstresser un petit peu les résidents. Et même des expériences ont été menées avec des patients qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et on s'est rendu compte que quand ils étaient en présence de chats, ils exprimaient moins d'agressivité. Ils arrivaient à mieux communiquer avec leur entourage. Donc vraiment cet effet, entre guillemets, thérapeutique des chats, bien sûr, il ne faut pas exagérer, mais enfin cet effet très bénéfique des chats est reconnu. Mais de nombreux chercheurs s'intéressent maintenant au phénomène du ronronnement. Le ronronnement du chat, ce sont des ondes sonores de basse fréquence, entre 25 et 50 Hertz, qui sont émises par le chat quand il inspire ou qu'il expire. Et les vétérinaires nous disent que le ronronnement, en quelque sorte, c'est un petit peu la traduction du plaisir que le chat éprouve. Par exemple, quand son maître le caresse, c'est sa façon à lui aussi de communiquer quand c'est un chaton avec sa maman, par exemple, ou un chat avec son maître. Et le ronronnement, c'est aussi l'expression de la douleur. Parfois, on le sait moins, mais quand un chat souffre, quand il est malade, il ronronne aussi. Et des études se penchent sur les effets du ronronnement, cette fois-ci, chez l'homme. Qu'est-ce que le ronronnement apporte à l'homme, à la santé humaine, à la santé physique et psychique ? Eh bien, un livre vient d'être publié à ce sujet, Le pouvoir des chats. Explication en images. Le ronronnement a des effets bénéfiques sur la santé physique et psychique de l'homme. D'une part, par l'émission du ronronnement lui-même et des fréquences basses du ronronnement, qui permettent des effets de relaxation, des effets d'anti-stress. Ces fréquences basses, effectivement, font sécréter des hormones dans le cerveau, de la même façon que les fréquences basses utilisées en musique par les compositeurs ont exactement le même effet. Donc, ce sont des fréquences qui sont comprises entre 30 et 50 Hertz. Ces sons-là, à partir du moment où ils arrivent dans le cerveau, permettent de sécréter des hormones, qui sont les trois hormones principales, anti-stress, anti-douleur et bien-être, la dopamine, la sérotonine et les endorphines. Quand on a nous-mêmes un état de stress, on produit des odeurs qui sont perceptibles pour le chat, puisque son appareil olfactif est beaucoup plus développé que le nôtre. Ils ont 200 millions de récepteurs olfactifs. Nous, nous n'en avons que 5 millions. Lorsque notre métabolisme est perturbé pour une raison ou pour une autre, notre système immunitaire va produire un certain nombre d'odeurs. Le chat, lui, va les sentir, alors que nous, on ne les sent pas. Et donc, il va pouvoir anticiper et venir déstresser le maître par sa présence, par son ronronnement, parce que lui, il sent qu'on ne va pas bien. Le ronronnement a aussi des effets cicatrisants, à savoir que les vibrations émises par le ronronnement vont avoir un impact sur la multiplication cellulaire, donc la réparation tissulaire en cas de traumatisme. Et ça, ça a été prouvé scientifiquement, puisqu'un chat à fracture égale va récupérer 3 à 5 fois plus vite qu'un autre animal blessé. À partir du moment où l'homme entend les vibrations du ronronnement ou les perçoit au contact de sa main directement par le chat, la cicatrisation osseuse s'accélère. Ce n'est pas démontré scientifiquement, mais c'est mis en pratique chez certains kinésithérapeutes qui ont reproduit artificiellement ces vibrations et qui les ont intégrées dans des appareils qui permettent effectivement d'accélérer la récupération osseuse. C'est fascinant en fait, le chat. D'ailleurs, c'est sans doute pour cela que c'est un animal qui laisse rarement indifférent. Vous avez ceux qui adorent et ceux qui ne supportent pas les chats ou qui sont allergiques ou qui en ont peur. Il y a sans doute un lien, parce que manifestement, il y a des vertus sur la santé. C'est psychique des maîtres qui ont des chats et des psychanalystes font même un rapprochement entre les caresses qu'on fait à son chat quand on a un petit coup de blouse, c'est très réconfortant, avec cette façon de retrouver inconsciemment les caresses que notre maman nous donnait quand on était enfant et qu'on avait un petit chagrin. Il y a un parallèle qui est fait par les psys. Et ça explique vraiment peut-être cet attrait qu'il y a actuellement pour les bars à chats. Vous savez, ces salons de thé ou ces cafés, on prend une consommation, mais en même temps, il y a des chats et on vient pour les caresser, pour se déstresser. Donc ça a été inventé au Japon pour les cadres très stressés qui sortaient du travail et qui avaient besoin d'un peu de sérénité. Donc ils allaient caresser leurs chats. Mais les bars à chats, on en trouve maintenant un petit peu partout. Justement, c'est l'idée d'aller se déstresser en caressant un chat. Et c'est bon, effectivement, pour le système cardiovasculaire, pour la tension, pour plein de choses. Enfin, c'est très positif pour vraiment la santé psychique. Si vous voulez en savoir plus sur ces sujets, je vous conseille le livre de Véronique Ayache, Le pouvoir des chats et des chats. C'est aux éditions Le courrier du livre. Merci beaucoup, Brigitte. Juste un dernier mot en dehors des bars à chats. Si vous voulez un chat, pensez à les adopter parce qu'en ce moment, pour eux, c'est plutôt une période où ils sont abandonnés. Voilà, il y a beaucoup de chats qui vous attendent. On va aller sur le web tout de suite retrouver Laura. A propos de chats, je crois qu'il y a une web TV assez étonnante. Oui, puisqu'on parle de chats, allons jusqu'au bout. Il y a tvcats.com qui est la première web TV dédiée aux chats. Quelle bonne idée. Donc, c'est une excellente idée. Vous avez à la fois plein de réponses sur les questions que vous pouvez vous poser en termes de santé, quel chat choisir. Et comme c'est qui dit télé dit reportage, vous avez plein de reportages. Il y a également, on peut revoir, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, Michel Rocard, l'interview, puisque lui possédait 30 chats. Il avait 30 chats chez lui. Il explique pourquoi il est tombé amoureux des chats et l'amour qu'il leur porte. Donc, vous avez plein de reportages différents sur la santé. Il y a plein de conseils. Et alors, Isabelle, étonnant. Il y a une chaîne people sur cette... Donc, vous avez les confidences, par exemple, de Natacha Saint-Pierre. Mais j'ai retrouvé un article. Isabelle Martinet et son chat. Voilà. Donc, je vois que vous aussi, vous êtes une amoureuse des chats. Mais absolument. On ne peut rien vous cacher. Mais oui, ils sont très beaux, mes chats. Donc, retrouvez l'interview sur tvcats.com. Merci beaucoup, Laura. On parlait de...